Bonjour, pourriez-vous vous présenter brièvement ? Ok, alors je m'appelle Nathalie Zamathéo, au départ je suis biologiste, j'ai fait un doctorat en biologie et puis voilà les problèmes de santé m'ont amené à consulter différents spécialistes et je me suis intéressée à l'impact du stress et des émotions sur l'organisme et donc ça m'a tellement intéressée, j'ai tellement appris de choses que j'ai décidé d'écrire un petit livre de vulgarisation scientifique sur le sujet qui s'appelle l'impact des émotions sur l'ADN et donc l'épigénétique aujourd'hui nous explique que tout ce qui fait partie de notre environnement a un impact sur le fonctionnement de nos gènes, sur l'expression des gènes et donc tout ça m'a amené à changer de métier et donc j'ai décidé en fait d'apprendre différentes approches thérapeutiques qui permettent justement de libérer ces inscriptions du stress dans l'organisme et aujourd'hui je suis thérapeute somato-psychique. Donc voilà reconversion mais qui est passée par la casquette de scientifique au départ, la case patient où quelque part on est en recherche de solutions et s'intéresser quelque part au stress et aux émotions, c'est ça qui m'a permis d'en sortir et donc aujourd'hui de passer de l'autre côté et de devenir thérapeute pour aider à mon tour des personnes qui sont confrontées à ces difficultés. Alors justement quels sont les éléments les plus importants à retenir en matière de transmission de trauma, en matière de transmission de stress ? Alors pour moi la notion la plus importante à retenir c'est que l'épigénétique nous enseigne que c'est une modification dans le fonctionnement des gènes mais que c'est réversible. Donc s'il y a bien un message que j'ai envie de faire passer c'est celui-là. Donc en fait on a des changements qui vont s'opérer sur notre ADN en surface de l'ADN ça ne va pas toucher notre hérédité, la séquence, c'est plutôt en surface et ça ça modifie le fonctionnement des gènes donc ça veut dire ce que nos cellules vont être capables de fabriquer et ça dépend de notre environnement. Donc si certaines cicatrices se sont inscrites sur l'ADN et modifient la capacité de fonctionnement de l'ADN et bien même si c'est transmissible d'une génération à l'autre ces marques sont effaçables un peu comme l'écriture au crayon. Alors justement vous avez étudié le cas d'une personne qui souffrait d'un cancer du sein et est-ce que on pourrait dire que cette cicatrice émotionnelle liée au cancer du sein est-ce qu'on peut faire un parallèle aussi avec le racisme voir comment est-ce que le lien qu'il y a avec le stress et la transmission intergénérationnelle liée au cancer du sein mais aussi au racisme ou à d'autres traumas qui sont inscrits génétiquement ou épigénétiquement. D'accord alors le cancer du sein c'est une maladie qui est multifactorielle donc on sait qu'il y a une dérégulation dans l'expression des gènes donc c'est l'épigénétique mais ça dépend de toute une série de facteurs donc certains cancers peuvent être clairement en tout cas corrélés à certains produits dans l'environnement donc par exemple pour le cancer des poumons il y a un lien avec le tabac et notamment les produits de combustion du tabac et donc dans le cancer du sein il y a toute une série de facteurs qui peuvent jouer un rôle bien sûr l'environnement et si la personne a vécu un stress mais il y a l'alimentation enfin il y a tout l'environnement affectif aussi qui joue un rôle là dedans donc pour le cancer du sein je dirais c'est multifactoriel l'impact émotionnel à une importance mais il faut prendre en considération évidemment d'autres facteurs que uniquement le facteur émotionnel alors par contre en lien avec le racisme clairement c'est un comportement et ce comportement met l'organisme de la personne qui le reçoit dans un état de stress qui peut aller jusqu'au traumatisme donc quelque part ça peut quelque part entraîner des changements dans notre capacité de faire face aux situations de stress tout ça parce que notre adn va changer le fonctionnement l'expression des gènes et donc il peut y avoir aussi certaines transmissions à la descendance donc pour le racisme c'est clairement un comportement qui va entraîner un état de stress dans l'organisme avec des cicatrices émotionnelles pour le cancer du sein voilà c'est multifactoriel donc le stress l'émotionnel est à prendre en considération mais pas uniquement cela donc tous les autres facteurs environnementaux sont aussi importants et à prendre en considération et justement est ce que ces lésions dans l'adn peuvent donner des problèmes d'ordre physique puisque vous parlez surtout de l'émotionnel mais est ce qu'elle est la concrétisation l'incarnation physique de ces traumas de ce stress donc ça peut donner voilà de la dépression la dépression c'est physique donc on est vraiment dans un état où on est à mentalement donc dans une des études que j'ai montré ça peut amener à la dépression voire au suicide donc on touche à la psychiatrie aussi donc c'est vraiment un état de mal-être alors on sait que le stress se matérialise aussi au niveau de certaines douleurs qui peuvent donner chronique donc des douleurs chroniques où on n'a pas pu mettre en évidence que c'était lié à soit une infection soit une lésion au niveau des tissus par exemple les maux de ventre chez les personnes où il n'y a pas de problème ni d'infection ni digestif et bien ça peut être vraiment lié au stress donc le stress peut donner occasionné des contractions musculaires qui font mal donc vraiment par exemple au niveau du ventre d'espasme l'hypertension artérielle enfin voilà donc ce sont tous des symptômes qui peuvent être liés à un état de traumatismes de stress au niveau vraiment de l'organisme et alors ma question votre conclusion est assez positive puisque vous parlez de cette réversibilité de cette possibilité de créer un nouveau mouvement dans le corps et dans l'émotion justement en changeant des habitudes alimentaires et aussi avec d'autres pistes concrètes quelles sont elles donc ici comme le sujet c'était l'impact du racisme et que c'est vraiment au niveau du comportement donc là je pense que ce qui est vraiment important c'est de travailler au niveau de nos relations et que quelque part la meilleure chose pour contrer la peur puisque derrière le racisme il y a de la peur c'est quelque part avoir un comportement justement bienveillant d'abord envers nous mêmes parce que la bienveillance ça commence par nous mêmes et donc cultiver quelque part les relations les bonnes relations être bien entouré pour moi c'est le meilleur moyen de se protéger de l'impact du stress alors le stress au quotidien on en vit c'est une réponse biologique tout à fait normale nécessaire à notre survie c'est le stress sans action qui est délité donc c'est vraiment important d'avoir des moments de pause des moments où on va aller rigoler danser enfin voilà je parlais de certaines pratiques qui sont en tristresse mais il y en a plein d'autres qu'on peut citer et c'est vraiment donc c'est ce qui va nous permettre quelque part d'être bien d'être bien dans nos relations et alors à ce moment là on n'est pas sous stress et c'est la meilleure protection qu'on peut avoir vous avez commencé votre conférence justement présentant l'adn que l'on hérite 50% du père 50% de la mère et que finalement l'adn universel est pratiquement identique pour tout le monde est-ce que vous pouvez développer ce petit point voilà et donc ça pour moi c'est le meilleur argument pour contrer le racisme c'est que quelque part on hérite de nos parents donc 50% de notre père et 50% de notre mère de l'adn donc on est quelque part une loterie une combinaison et c'est grâce justement au fait qu'on soit une combinaison une personne unique ça ça va avoir des impacts très positifs sur notre santé ça nous protège de certaines maladies héréditaires et le fait que quelque part on est ce brassage et que quelque part on est tous quelque part métissé si on va regarder analyser notre adn on va voir que on vient de pas mal d'endroits dans le monde donc ça c'est vraiment un argument pour contrer le racisme puisque quelque part on est tous métissé et alors en plus notre adn chez l'homme il est identique à 99 9% entre tous les hommes notre adn est identique à 98% avec le chimpanzé donc la notion d'extrémisme et de racisme n'a vraiment aucun sens du point de vue de la génétique et donc cette vidéo sur trouver l'origine de son adn et de notre origine c'est génial parce que cette vidéo là il faut vraiment la diffuser large c'est vraiment une arme la plus puissante et pacifique pour contrer le racisme merci beaucoup d'être ici avec plaisir merci 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 merci